Le coq et le renard Il était une fois une école pleine d'animaux. Dans la cour de récréation, des grenouilles farceuses, une autruche rigolote, des lapins, toutes sortes de petites et de grandes bêtes prêtes à s'amuser. Et même un coq champion de billes. Ce coq gagnait à tous les coups, dans la cour, dans la rue devant l'école et même en classe sous les tables. Il gagnait aussi les yeux bandés en lançant ses billes avec son bec sur une patte ou de dos. Trop fort ! Impossible, impossible de le battre. Même le renard, pourtant habile, n'y arrivait jamais. Les deux animaux passaient toute leur récréation à se disputer pour savoir qui serait le meilleur. Le renard perdait à chaque fois et tout le monde se moquait de lui. Oh, ces deux-là ne s'aimaient pas ! Le renard cherchait sans cesse comment coincer le coq ou lui jouer un mauvais tour. Un jour, il réfléchit plus fort que d'habitude. Comment se venger une bonne fois pour toute de ce coq trop doué ? Soudain, il eut une idée. Il allait lui piquer son goûter. Ce serait bien fait pour lui. Astucieux, il trouva tout de suite comment s'y prendre. A l'heure de la récréation, le renard adoucit sa voix et posa sa patte autour de l'épaule du coq. « Gentil coq, oublions ces affaires de billes, nous nous sommes disputés trop longtemps. Faisons la paix plutôt, veux-tu être mon ami ? » « Ma foi ! Avec plaisir, renard ! » répondit le coq avec calme. « Moi aussi j'en ai assez de toutes ces fâcheries. » Au fond de la cour, le lapin intriguait, la grenouille et quelques autres observés. Très surpris de voir les deux ennemis papoter ensemble, ils se rapprochèrent et grimpèrent les uns sur les autres pour mieux voir. Tout content, le renard s'exclama. « Ah, tu me fais bien plaisir, ami coq ! Et si on jouait à saut de mouton ? » « Euh, oui, pourquoi pas ? » fit le coq un peu étonné. « Mettons-nous là, loin de la maîtresse, dans ce coin, personne ne nous dérangera. Et n'oublie pas ton cartable, mon merveilleux ami ! » « Comme ton sac me paraît lourd ! » fit observé le renard, en ne lâchant pas des yeux le cartable qui contenait le goûter du coq. « Malin ! » il ajouta. « Veux-tu que je m'en occupe ? » « Non, tu es bien gentil, renard. Je vais plutôt le poser au pied de l'arbre et sortir mon goûter pour qu'il ne s'écrase pas au fond. » « Excellente idée ! » s'exclama le filou en se frottant les pattes. Le renard continuait à réfléchir à toute vitesse. « Si je parviens à lui dérober son goûter, je serai bien vengé de toutes les billes qu'il m'a prises. Ah, la belle punition ! » Pendant ce temps-là, le coq posait soigneusement une tartelette sur son mouchoir déplié. « Une tartelette ! Le gâteau préféré du renard ! » « Tu permets que je commence par goûter, ami renard ? » « Tu ne veux pas plutôt prendre le temps d'aller te laver les ailes d'abord ? » proposa l'animal qui voulait rester seul avec la tartelette. « Abandonnez un instant, mon nouvel ami ! » « Impensable, voyons ! » répondit le coq. Et il fit plutôt de grands gestes avec ses ailes. « Que fais-tu, le coq ? Pourquoi t'agites-tu ainsi ? » « Ma foi ! » répondit le coq d'un ton tout tranquille. « J'appelle tous mes autres amis. Ce sera plus sympa de jouer à plusieurs. » Le renard se sentit d'un coup moins sûr de lui. « Devine à qui j'ai pensé ! » ajouta le coq. Et il montra de l'aile les deux énormes chiens-loups à l'autre bout de la cour des grands de Sème 2. « Mes bons amis vont se joindre à nous ! » Et toc ! Le coq avala tout rond sa tartelette. Voyant que les grosses bestes fonçaient plus sur lui, le renard effrayé prit ses pattes à son cou et disparut à toute vitesse. Enchanté de sa ruse, le coq déclara à la grenouille, au lapin et à l'autruche. « Mes amis, c'est double plaisir de tromper le trompeur ! » À ces mots, les grenouilles farceuses, l'autruche rigolote et le lapin rejoignirent les chiens loups et le coq. Et tout le monde partagea son goûter en chantant parce que, en vérité, c'est double plaisir de faire les choses ensemble. « Les grenouilles, c'est double ! »